Bonjour, ravi d'être avec vous et soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h30 pour ce webinaire de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Je m'appelle Frédéric Losson et je suis journaliste animateur. Au sommaire ce soir, pas mal de questions autour d'un thème central, c'est le partage de l'information et le respect du secret. Alors les questions, on en a plein, vous en aurez vous aussi peut-être à nous soumettre. On a envie de parler de la crise sanitaire, est-ce qu'elle bouscule les procédures habituelles ? Est-ce qu'on est en train de perdre le sens des repères justement ? Est-ce qu'on est en train de prendre de mauvaises habitudes à cause de cette pandémie ? Et puis votre éthique à vous, comment va-t-elle ? Comment va votre déontologie ? On a envie de parler de tout ça. Et au fond, de se remettre en tête les fondamentaux autour du partage de l'information, de la dignité et du respect du patient. Pour évoquer tout cela, on est avec des intervenants ce soir. Et puis ils sont nombreux, comme souvent avec l'espace de réflexion éthique. Ils viennent d'horizons différents. On est en ligne avec une formatrice, un médecin chef de service, avec la directrice d'un hôpital également, un citoyen engagé auprès de patients, une psychologue en EHPAD et puis le directeur d'un lieu de vie qui accueille des personnes très vulnérables. Le tout à l'échelle de la région des Pays de la Loire dans les différents départements. On va les entendre dans un instant, nos intervenants et intervenantes. Mais tout d'abord, le pourquoi du comment avec le docteur Miguel Jean. Docteur Jean qui est directeur de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. On aime bien, c'est une tradition dans ces webinaires, commencer par une question simple, c'est pourquoi ce thème ? Pourquoi avoir retenu cette thématique ? Merci à tous d'abord d'être présents pour ce webinaire. Merci aux intervenants d'y participer et merci à Frédéric de l'animer. Pour la question que vous posez, elle se pose quotidiennement dans les établissements, cette question de la confidentialité et de la façon dont on doit, dont on peut respecter les données de santé des personnes qui sont soignées ou accompagnées. Et puis, on a mis l'accent sur cette thématique. Pendant cette pandémie, tant les repères ont bougé, tant l'urgence s'est imposée dans le fonctionnement des services, des établissements. On vous entend un petit peu moins, docteur Jean, il y a peut-être un faux contact sur votre micro. On va trouver des repères, ça sera ça, qui sera important, parce qu'un jour, on en sortira de cette pandémie. Il faudra retrouver ces repères qu'on a peut-être un petit peu perdus pendant ce sentiment d'urgence sanitaire. Et votre constat, peut-être votre intuition, c'est qu'il y a des débats éthiques en ce moment sur ces thèmes-là ? L'éthique s'invite bruyamment pendant cette période avec ces questions autour de la vaccination, autour du statut sérologique des personnes, des patients, mais aussi des salariés. Peut-être remettre un petit peu de réflexion dans cette période où souvent l'action a précédé la réflexion. Alors, on va préciser, parce que c'est important, c'est un moment interactif. Et c'est ce qui fait le sel aussi de ces rencontres. On vous invite à intervenir, à interagir via le chat sur vos ordinateurs. Et puis, le docteur Miguel-Jean et surtout Aurélien Dutier, qui est en ligne également avec nous, va se faire le porte-voix de vos questions. Aurélien, vous nous entendez ? Je vous entends très bien. C'est parfait, on vous entend aussi. Alors, vous êtes philosophe et chargé de mission à l'espace de réflexion éthique. Vous allez voir arriver les questions et puis vous allez pouvoir nous les retraduire. Comment vous appréhendez Aurélien cette thématique du soir d'aujourd'hui ? Sur le partage de l'information, le secret, on a des thèmes un peu connexes peut-être autour de cela ? Oui, alors d'abord, je remercie tous les intervenants de ce soir. Et puis, effectivement, je ne vais pas mordre sur leur intervention, mais effectivement, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette question, à la fois du recueil et du partage des informations, à la fois pendant la pandémie, mais de toute façon, cette question du recueil de l'information, la question de la transmission, le partage de l'information, c'était déjà une thématique, un sujet où il y avait beaucoup de dilemmes, de tensions éthiques, que ce soit au domicile, mais aussi en établissement, quelle que soit la nature des établissements. Il y a beaucoup de tensions éthiques autour de cette thématique-là, parce que finalement, le premier temps du soin, de l'accompagnement, ça va être de recueillir, parfois de transmettre ces informations-là, mais même sur ce temps-là initial, il y a des enjeux. Est-ce que lorsque l'on recueille, on a bien l'assentiment, l'accord de la personne, est-ce qu'il peut nous le donner ? Et puis, quand on va recueillir des informations, est-ce qu'elles vont être utiles, pertinentes pour le soin, pour l'accompagnement, ou est-ce que ces informations-là ne vont pas, à un moment donné, peut-être risquer de venir figer les représentations qu'on peut avoir sur la personne ? Est-ce que ça va être des informations utiles ? Est-ce que, notamment, vraiment surtout en établissement, ce travail de recueil des données, qu'elles soient médicales ou non, ne risque pas aussi de venir un peu figer la connaissance qu'on a sur la personne, jusqu'où la personne peut évoluer aussi dans ses souhaits, dans ses choix, et comment les supports des différentes informations sur sa vie, sur ses préférences, sur son état de santé, sur son accompagnement, peuvent parfois venir un peu réduire ou venir figer la connaissance qu'on peut en avoir ? Donc, il y a des enjeux qui sont vraiment très forts, même indépendamment de l'épidémie. Merci pour ce petit tour d'horizon en termes de réflexion, Aurélien. On précise quand même qu'il ne s'agit pas de donner des réponses clés en main, toutes faites, mais plutôt d'inviter à la réflexion et que chacun construise sa position. Alors, nos invités qui sont six, on va commencer à vous les présenter. On est en ligne avec Sandrine Delage. Bonjour, madame Delage. Bonjour. Voilà, directrice du centre hospitalier Danceny en Loire-Atlantique. Alors, je crois qu'on dit même le centre hospitalier Herdre-et-Loire. Et oui, parce que comme beaucoup d'établissements, nous avons fusionné avec trois autres EHPAD. Avec vous, on parlera notamment du statut COVID des agents de l'hôpital. Pas seulement, mais entre autres, vous nous direz en fait si tout cela doit rester confidentiel. Est-ce qu'on doit tout dire ou pas lorsqu'on veut protéger les patients et les agents dans des situations un petit peu hors normes ? Est-ce que c'est en ces termes que se posent les questions éthiques en ce moment sur le partage de l'information et la confidentialité chez vous ? Oui, tout à fait. Ça en fait partie. J'ai bien retenu tout à l'heure que nous n'aurions pas de réponse clé en main à donner parce que je dois avouer que le débat est toujours là. Et je trouve que c'est ce qui caractérise aussi cette crise COVID, des questions que l'on n'avait pas l'habitude de traiter parce qu'on s'occupe beaucoup de la confidentialité pour les patients. Mais tout d'un coup, là, elle se pose pour les professionnels de santé aussi. Depuis maintenant un an, on avance, on essaie de trouver des réponses, mais ce n'est vraiment pas évident. Et on y reviendra en détail tout à l'heure avec vous. Autre invité, Pascal Melun, directeur de la résidence Yolaine de Keper à Saint-Georges-sur-Loire, après la Loire-Atlantique, on va emmener Loire. C'est un établissement de l'AFM qui accueille des adultes très vulnérables, très dépendants. Vous nous entendez bien, M. Melun ? Tout à fait. C'est parfait. On vous entendra plus longuement, vous aussi, tout à l'heure. Mais d'abord, une prise de température pour faire un tour d'horizon. Vous accompagnez les personnes très vulnérables, on l'a dit. En quelques mots, quelles sont les difficultés que rencontrent les résidents ? Alors aujourd'hui, on est sur la fin, on va le souhaiter, de cette pandémie. Et la vraie question, c'est la connaissance de leur statut sérologique après la vaccination, est-elle efficace, n'est-elle pas efficace ? Et quelles conséquences dans l'accompagnement de ces personnes, notamment un retour à une participation sociale un peu harmonieuse ? Voilà, c'est aujourd'hui la vraie question qui se pose. Et est-ce que le moral est bon dans l'établissement, dans ce contexte ? Aujourd'hui, le moral va mieux parce que les conditions météo s'y prêtent, mais le caractère anxiogène des informations de diverses sources fait que tout le monde craint un retour au mois de mars dernier. Et bis répétitas leur fait un peu peur. Bon, alors on continue les présentations. Merci, M. Melin. Pour faire connaissance avec Pierre Bénard, qui est représentant d'usagers à France Asso Santé. Là encore, on change de département. On va dans la Sarthe avec vous, M. Bénard. Précisément, je prends entre Angers et Le Mans. C'est votre zone de juridiction à vous. Donc, à France Asso Santé, vous représentez les patients à la fois dans une clinique privée de votre territoire et aussi dans un centre hospitalier. Et alors, je crois, dans l'association, vous êtes très attaché au respect de la dignité, en général, la dignité du patient. Et il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quand même le respect du choix des patients en matière d'informations à partager. C'est bien ça ? Tout à fait. Je dirais que c'est le patient qui doit rester maître du secret du partage de l'information. Aujourd'hui, il y a la loi de 2002 qui est dans ce domaine. Je dirais que le patient est central. Ça a été l'objectif de cette loi. Et c'est le patient, quand il est lucide, je dis bien, quand il est lucide et pas vulnérable. C'est lui seul qui doit décider du partage de l'information. Quant à revenir à ce que disait tout à l'heure le professeur en philosophie, le partage de l'information, lorsque les professionnels de santé participent directement à la prise en charge du patient, je dirais qu'ils doivent obligatoirement se transmettre l'information pour faciliter une bonne prise en charge. Il n'y a pas à avoir de restriction dans la mesure où il y a une prise en charge, ils participent à la prise en charge du patient dans ce domaine. Merci pour ce premier coup d'œil. Je voudrais qu'on entende Aurélie Pouvreau, qui est psychologue dans un EHPAD en Vendée. Bonjour, madame Pouvreau. Bonjour. Votre EHPAD est située dans la région des Sabdolonne, sur le territoire vendéen, évidemment, mais sur le littoral. On a décidé de ne pas nommer directement votre établissement, tout simplement, pour respecter la confidentialité à la fois de votre équipe et autour des résidents. Bon, non, plein dans les thématiques, finalement. Voilà, on a décidé d'être plutôt sur des questions universelles avec vous. Vous, quel est votre sentiment sur les enjeux éthiques du moment ? Est-ce que vous vous dites vigilance ? Est-ce qu'on peut faire des bêtises ou il peut y avoir des dérives, même si on est animé de bonnes intentions ? Déjà, je voulais vous remercier, effectivement, de m'avoir invité. Et puis, voilà, je vous dis que j'étais ravie d'être à vos côtés tous pour échanger et réfléchir avec vous sur la question, effectivement, des… Alors, je ne sais pas si on peut dire dérives, mais, effectivement, on est, il me semble, dans un temps encore, même aujourd'hui, qui se prête beaucoup à l'action. Et c'est vrai que, bien souvent, la réflexion arrive en second. Et, effectivement, ça peut, ça peut, je dis bien, participer, effectivement, à parfois des… Des fois, on a l'impression aussi d'aller un peu trop vite, en fait, un peu trop d'activités autour du résident, autour de tout ce qui se passe sur la mise en place tout de suite des directives. Voilà. Alors qu'effectivement, me semble-t-il, il est très important de pouvoir réfléchir à tout ça et de prendre le temps. Mais dans le temps de l'urgence, est-ce possible ? Grand point d'interrogation. On continue avec Véronique Bourban, qui est directrice de l'IFSI à Laval. Bonjour, madame Bourban. Bonjour. L'IFSI étant l'Institut de formation en soins infirmiers de Laval, qui est géré par la Croix-Rouge. Alors, on compte sur vous, en fait, pour nous expliquer comment on forme les futurs soignants à ces questions, le partage de l'information, le secret, etc. Mais en ce moment, on a un peu envie de savoir si vos étudiants ont le temps de parler de déontologie ou, au contraire, sont-ils vraiment la tête dans le guidon sur les terrains de stage ? Alors, pour faire écho à ce que disait madame Pouvreau, le temps de l'action est le temps qui nous guide en ce moment. Néanmoins, les étudiants sont là pour devenir des futurs professionnels formés et compétents. Donc, bien évidemment que dans leur cursus de formation, les sciences humaines et sociales et le droit sont abordés, tout ce qui est la question des droits des patients, de la responsabilité, du secret professionnel, du secret médical, etc. Les questions éthiques également qui sont plus vues. Ça, c'est surtout en première année. Ensuite, c'est les principes fondamentaux du droit, les approches théoriques et les processus décisionnels dans des situations cliniques complexes rencontrés sont plutôt en fin de deuxième année dans le programme de formation. Et ça, c'est le prescrit, si vous voulez, c'est le référentiel. Et ensuite, il y a ce qu'ils rencontrent sur les divers terrains de stage et diverses expériences de stage parce que c'est une formation en alternance. Et donc, du coup, ils sont amenés à mobiliser ces connaissances-là acquises en cours au pied du lit du patient et dans des situations de soins retrouvées. Quand la situation de soins est dans un contexte de crise sanitaire majeure ou dans l'urgence, toute la difficulté est de pouvoir prendre du recul par rapport à ces situations, remobiliser ces savoirs, ne pas trouver la bonne réponse, mais une réponse appropriée à la situation rencontrée. Et c'est cette régulation-là que nous nous attachons à faire avec eux ou qu'ils font avec les professionnels lorsqu'ils sont en stage. Mais vous sentez qu'en ce moment, ils ont le temps pour ça ? Ils le prennent. En tout cas, notre leitmotiv à nous, c'est leur demander… Ils auront tout le temps, lorsqu'ils seront professionnels, d'être dans l'action, dans la formation. Nous leur demandons un travail de réflexivité, d'auto-évaluation et d'analyse des situations qu'ils rencontrent, de façon à s'en distancier, à mieux les appréhender. Et si toutefois, elles n'avaient pas été bien comprises, parce qu'ils sont encore en apprentissage, ils ont beau avoir des cours théoriques, la difficulté de faire des liens, ça se construit au cours de trois années. Et lorsque ces liens ne sont pas faits spontanément, immédiatement, le principe de la régulation et de la réflexivité est important et, en tout cas, ramènent à cette essentialité-là de prendre de la distance, de comprendre ce qui se passe, de façon à mieux remobiliser encore ces notions apprises en formation. Merci, Madame Bourbon, pour ces premiers éléments. On en garde, on ne va pas tout dire d'entrée de jeu, parce qu'on a envie d'entendre le dernier invité qui est avec nous autour de la table, qui est le docteur Renaud Clément. Bonjour, docteur Clément. Bonjour. Voilà. Alors, vous êtes chef du service de médecine légale au CHU de Nantes et on a envie de commencer avec vous pour parler de l'actualité autour du COVID, de la COVID et de ses conséquences, mais d'abord peut-être de revenir sur les fondamentaux hors pandémie. De quoi parle-t-on finalement ? Quelles sont les grandes règles, les grands repères, avec cette première question peut-être sur la gestion des informations autour des patients ? Est-ce que c'est une question centrale ou quelque chose de très secondaire ? Forcément pas secondaire, puisqu'on est là pour en discuter et on va prendre le temps pour éclairer effectivement la part du secret professionnel dans la relation entre le soignant et la personne malade et la part aussi entre les différents professionnels de cette information qui peut être partagée, qu'on appelle habituellement le secret médical. C'est vrai que tout professionnel est assujetti à la règle du secret professionnel, celle de ne pas révéler des informations qu'il a recueillies au cours de son activité. Donc ça, effectivement, ça fait partie du secret professionnel, ça fait partie de sa fonction de soignant qui est de garder dans, je dirais, cet intérêt dans cette relation entre le soignant et le soigné, ces informations qu'il a pu recueillir. Après, la difficulté, c'est de pouvoir les diffuser ou de les propager pour d'autres professionnels qui pourraient intervenir. C'est ce qu'on appelle le secret médical partagé. Est-ce qu'on peut tout partager ? Comment partage-t-on ces informations ? Ça, c'est des vraies questions de circulation dans les équipes, dans les différentes équipes de soins ou entre professionnels de ce secret dit médical. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a un cadre avec des droits et des devoirs, des obligations ? Oui, il y a un cadre, comme le disait M. Bernard, il y a la loi du 4 mars 2002 qui est venue un petit peu donner ce cadre dans le secret médical partagé. Effectivement, la loi précise que c'est avec l'accord de la personne au préalable, ce qui, en pratique, n'est pas toujours facile d'obtenir de la personne. À ce moment-là, le partage d'informations peut se faire dans deux principes qui sont celles de pouvoir déterminer la meilleure prise en charge possible, autrement dit, de faire intervenir des spécialistes ou des gens compétents pour essayer d'améliorer cette prise en charge ou de guider cette prise en charge, ou alors, dans l'autre principe, c'est celui d'assurer la continuité des soins, donc de confier le malade à d'autres équipes. Et là, dans ce cadre-là, le partage d'informations est autorisé. Mais c'est vrai qu'au préalable, avoir obtenu l'accord de la personne, de temps en temps, c'est un petit peu oublié. Alors, c'est oublié, de fait, un petit peu dans les établissements publics, parce que la relation, elle est un petit peu particulière, c'est un usager du service public qui est dans le service public. Et là, on admet plus facilement que l'information puisse circuler, puisse être partagée entre les différents professionnels. Donc là, c'est un petit peu une entorse à, je dirais, le fait, la nécessité d'obtenir l'accord de la personne. Mais ça ne l'empêche pas, les professionnels et la personne d'être interrogés sur ce qu'elle peut dire aux autres professionnels. Alors, on sait que la confidentialité dans le domaine de la santé, du médico-social, ça peut être à géométrie variable. Dans quels grands cas de figure on peut lever le secret, finalement ? Votre micro doit être désactivé. Excusez-moi, oui. Il y a des grands cas de figure qui sont établis par la loi. C'est quand il y a des sévices, quand on suspecte des sévices, qu'ils soient physiques ou psychologiques et ou de nature sexuelle. Eh bien, à ce moment-là, on peut effectivement révéler aux autorités compétentes ces suspicions. Encore que lorsque la personne est un adulte, il faut obtenir son accord. De temps en temps, on pourrait se passer de cet accord pour des personnes qu'on va juger vulnérables, vulnérables en fonction de leur âge ou en fonction de leur état psychologique. Et puis également, on peut se passer de l'accord pour les mineurs. Parce qu'il n'y a pas besoin d'obtenir l'autorisation parentale pour révéler qu'on suspecte des sévices. Et puis, il est intervenu fin juillet et début août, à la suite de tout ce qui concerne les violences conjugales, la nécessité pour les professionnels de santé de pouvoir révéler et de lever la maltraitance de personnes qui, au sein du couple, sous une forme d'emprise, mettent en jeu leur vie. Et à ce moment-là, effectivement, nouvelle dérogation à pouvoir lever la règle du secret professionnel. Et puis, de façon un petit peu plus anecdotique, mais c'était assez violent au moment où la loi est passée, c'est effectivement de pouvoir alerter les autorités, notamment à Paris, la préfecture de police ou à Marseille également, ou l'autorité publique, qu'une personne a manifesté l'envie d'utiliser une arme dans la sphère publique. Et donc là, effectivement, les professionnels peuvent déroger à cette règle du secret professionnel. C'est un peu sur cet article-là qu'il y a un moment, après les différentes phases d'attentats qu'a connues la France, qu'il avait été suggéré qu'on pouvait le faire aussi lorsqu'une personne, manifestement, allait vouloir commettre un attentat sur le sol français. Et il y avait eu une levée de boucliers de la part notamment des psychiatres pour dire qu'ils garderaient le secret et qu'ils ne pouvaient pas concevoir de lever la règle du secret professionnel. Et chaque fois, vous voyez dans le secret partagé, dans le secret professionnel, c'est toujours un petit peu la règle entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel qui se frictionne. Est-ce qu'on garde l'intérêt individuel par rapport à l'intérêt collectif ou alors on pense plus à l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel ? C'est ce que nous fait découvrir un peu cette pandémie avec toutes les obligations sanitaires et également la question de la vaccination qui pose ce problème toujours insoluble entre préserver l'intérêt individuel ou préserver l'intérêt collectif. Et la solution, c'est quoi finalement ? C'est d'avoir une approche un peu collective ou collégiale pour sortir de certains dilemmes ? La solution, moi je la laisserai dans la main des soignants pour aider tant à protéger un petit peu et à garder le secret qui peut rester pour la personne et de faire ce lien de temps en temps aussi avec les nécessités collectives qui est de connaître un petit peu certains éléments pour protéger, un, la personne, mais aussi pour protéger la société. Donc voilà, d'un point de vue éthique, je laisserai effectivement cette autonomie du couple patient-professionnel de santé agir dans le bien du patient mais aussi de la société. Avant de retourner voir Pascal Melin, peut-être un dernier mot, docteur Clément, sur il y a des obligations, il y a la loi, il y a des textes et il y a aussi l'éthique et la déontologie. Ce n'est pas la même chose ? Non, ce n'est pas la même chose. La déontologie, ce sont des éléments moraux que une profession, ça s'applique. Donc on connaît le code de déontologie médicale, le code de déontologie des sages-femmes, des pharmaciens. Il y a plusieurs professions qui sont, je dirais, assujetties à un code de déontologie. Donc le respect vis-à-vis du malade, le respect entre professionnels, la confraternité, ce sont des éléments effectivement déontologiques, des règles morales qu'un groupe s'applique dans l'exercice de sa profession. Alors certains codes de déontologie, tels celui que je connais, celui médical, est passé par décret et effectivement a une puissance réglementaire dans le sens où il fait partie de la loi. L'éthique utilise ces éléments réglementaires, mais de temps en temps, au-delà des éléments réglementaires, parce qu'agir pour le bien, dans le cadre d'une non-malfaisance ou de bienfaisance, on peut de temps en temps ne pas avoir la solution qui est apportée par la règle et se dire, là il faut que je découvre quelque chose, que je puisse me poser là où les bonnes questions et déterminer, tel que le disait Madame Bourbon, une réponse dans ce cas particulier, parce que tant la déontologie que la règle ne m'apportent pas d'éclaircissement dans la meilleure façon de résoudre la problématique. Alors merci Docteur Clément, on retourne voir Pascal Melin en Maine-et-Loire à la résidence Yolaine de Keper. Comment ça se passe chez vous ? Est-ce que les règles sur le recueil, la transmission des informations, le partage, est-ce que tout ça est clair et limpide pour tout le monde ? Je dirais que ça dépend des moments et je crois que ce que j'évoquais l'autre jour, j'ai l'impression moi de me retrouver quelques années en arrière avec l'époque du VIH et la COVID a reposé la même question, c'est qui est malade, qui n'est pas malade, qui doit le savoir, qui ne doit pas le savoir, que ce soit du côté des résidents qui vivent dans une communauté où ils partagent de fait une proximité avec des professionnels. Et puis entre professionnels, qui sait quoi ? C'est un des éléments, moi, qui a été particulièrement difficile à traiter. Dans ma fonction de direction, j'ai pu être informé de problèmes de santé graves pour mes collaborateurs. Et lors du premier confinement, avant même toutes les décisions, dispositions, il fallait mettre les gens à l'abri et de manière, je dirais, unilatérale, en lien avec mon médecin-coordinateur, ça a été de mettre les gens à l'abri de façon, je dirais, de ma position de simple directeur. De façon proactive, vous êtes allé au-delà de vos... Voilà, on est là pris dans un écheveau de règles, que ce soit du côté du droit de la santé, mais aussi du code du travail, des règles morales, c'est-à-dire qu'on ne doit pas nuire à autrui. Et donc, je sais que dans l'équipe de direction, et notamment, il a fallu mettre à l'abri un certain nombre de personnes de façon autoritaire. On regarde des éléments dont on dispose à l'époque, tu restes chez toi, alors que la personne est une soignante, investie, et qui disait, non, mon job, c'est de suivre les résidents. Et puis, il y a eu des moments où c'était encore plus difficile, c'était lorsqu'il arrive que dans la résidence, un résident s'avère positif, et là, on peut entendre où il l'a chopé, d'où ça vient, est-ce qu'il ne va pas nous le retransmettre, et toutes ces questions de garantir la sécurité des personnes et garantir aussi un minimum d'intimité à la personne. Et quand ça diffuse, trouver le moyen de ne pas en faire un modèle ségrégatif. Et c'est vrai qu'on a été un peu épargné, on n'a eu que deux situations. Ça a été plus facile, parce qu'on avait des mesures très fortes et que c'est une petite communauté qui s'était enfermée pour se protéger. Mais pour les professionnels et les résidents, ça n'a pas été un moment évident, c'est-à-dire ceux qui m'appartiennent en mon intimité, c'est-à-dire mon état de santé, qui se retrouve plus ou moins exposé à autrui sur un moment et sur cette partie-là. En fait, c'est de la transgression, clairement, ce que vous avez fait autour du secret médical de certains de vos collaborateurs. Tout à fait, et je le revendique. Mais à un moment donné, dans l'état actuel du One Mars de la situation, je crois que Madame Pouvre évoquait la question de la pensée et de l'action, il fallait penser très vite, avec des éléments de connaissances très fragiles, ne pas nuire, continuer à protéger les résidents, protéger les professionnels. C'est, à un moment donné, chacun prend sa responsabilité, c'est-à-dire prend la chose à sa charge. Oui, j'assume d'avoir transgressé. Ça a été d'ailleurs l'occasion, parfois avec des professionnels, de s'expliquer. Et ce que j'évoque là maintenant, c'était au One Mars. Dieu merci, on a un retour à la normale, je dirais, après l'été, où la médecine du travail a pu se repositionner sereinement, parce que là aussi, il y a un défaut de la médecine du travail qui est submergé. Et lors du deuxième confinement, les salariés ont été informés qu'ils pouvaient se retourner par la médecine du travail, qui avaient les moyens de leur dire, vous êtes en risque, vous n'êtes pas en risque. Et j'avais un arrêt de maladie standard qui me permettait de dire, la personne est malade, point, je la remplace, sans se poser trop de questions. Ce n'était pas le cas au mois de mars 2020 ? Alors, au mois de mars, on était dans une situation où, avec un minimum d'informations, il fallait prendre des décisions, retour à la pensée, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'informations multiples et variées qui ont été déversées. Et je dirais, aujourd'hui, quand quelqu'un, dans cette période de remontée et de vaccination, l'autre question qui se pose, c'est qui est vacciné et qui n'est pas vacciné. D'un point de vue très concret, sur les doses surnuméraires, on la propose aux soignants qui étaient prioritaires, plus de 50 ans, et dont le médecin nous avait alerté déjà qu'il fallait qu'on fasse attention. Mais nos professionnels vont se faire vacciner dans les centres ordinaires. Et je ne peux pas dire aujourd'hui quel est mon taux de couverture vaccinale des professionnels. On garde la question des vaccins, M. Melun, pour tout à l'heure. Mais on a bien compris le signal. Vous parliez de médecine du travail. Pour ne pas perdre le fil, on va aller voir Madame Delage à Anstine, en l'Atlantique, parce que je crois que vous avez été confronté aussi à des difficultés, et c'était encore le cas, de manque de moyens de la médecine du travail, notamment par rapport à l'organisation du travail au sein de l'établissement chez vous, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous n'avons pas de service de médecine du travail au sein de notre établissement. On fait appel à un prestataire, puisque ce sont des sociétés de droit privé. Il y a plusieurs hôpitaux qui sont dans notre cas. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup manqué. Notre service de médecine du travail nous a dit, nous, on n'a pas les moyens de faire les choses à grande échelle. Si les agents veulent prendre un rendez-vous, avoir une consultation, pas de problème. Mais on ne fera pas de suivi épidémiologique de tous les soignants de l'établissement. Et ça, ça nous a beaucoup manqué, ne serait-ce que parce qu'on recevait aussi des instructions nous demandant des informations, le taux d'absentéisme COVID, etc. Mais on n'avait pas les moyens de répondre à ça. Et puis, c'est ce qui a mis justement dans des questionnements éthiques nos responsables médicaux, qui eux-mêmes avaient des informations sur leurs collaborateurs, mais qui ne se sentaient pas le droit de transmettre ces informations à l'administration. Et on n'a pas arrêté de vivre ces contradictions, puisque je rappelle qu'on a eu toutes ces instructions, et notamment avec le contact tracing, puisque, alors là, je pense que ça fait voler en éclat la notion de secret médical, parce que le contact tracing, c'est, via la CPAM, tout l'entourage du patient qui a contracté le COVID est informé qu'il est cas contact. Et ça, je trouve aussi intéressant, la CPAM ne donnait pas forcément le nom, mais bon, ça se sait quand même très vite. Et on a dû jongler avec toutes ces contradictions. On pensait s'en être sortis fin 2020, et puis ça a recommencé avec le vaccin. Je ne reviens pas sur cette thématique qu'on avait là tout à l'heure, mais on se dit mince, on recommence. Et en termes d'organisation, vous, vous auriez souhaité obtenir des informations qu'il n'était pas possible d'avoir sur le statut COVID des agents, notamment ? C'est-à-dire qu'on était plutôt embêtés de ne pas pouvoir dire très précisément le taux d'absentéisme à cause du COVID. Et ça, essentiellement, parce qu'évidemment, nos autorités de tutelle apprécient d'avoir des informations précises, mais qu'on n'était pas capables de leur donner. De même qu'aujourd'hui, moi, depuis cette semaine, il faut que je transmette tous les lundis le pourcentage de personnel vacciné. Bon, c'est un peu du bricolage, parce que, comme le disait le collègue précédemment, on ne sait pas forcément les démarches qu'ont fait nos agents. Merci pour ces repères, Mme Delage. Je voudrais qu'on retourne voir Pierre Bénard dans la Sarpe de France Asso Santé. Comment vous observez un petit peu les échanges que l'on a ? Vous avez dit tout à l'heure, il faut que les patients soient maîtres des informations, du secret, de tous les éléments qu'ils font circuler. Est-ce que c'est tout le temps possible ? Oui, c'est possible que dans la mesure où le patient a une totale lucidité, il faut être clair dans ce domaine, comme ça a été soulevé tout à l'heure, aussi des gens qui sont vulnérables ou en difficulté, il n'est pas question. Le but aussi, c'est de protéger ces personnes-là, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, le but est aussi de les protéger. Mais quelquefois, il y a des transgressions qui se font. Les médecins, comme ça a été soulevé, ont des obligations pour protéger les personnes. Tout à l'heure, la question a été soulevée du partage du secret médical partagé. Il est certain que lorsqu'un médecin vous prend en charge et vous envoie voir différents confrères spécialisés, le secret médical est obligatoirement partagé. Le confrère n'a rien à cacher à son confrère. Au même titre, quand c'est des consultations qui vont vers des psychologues ou vers des psychiatres, les psychiatres, quelquefois, ils ont une certaine réticence dans ce domaine, doivent obligatoirement transmettre aux professionnels à qui ils ont reçu la convocation, transmettre l'information. Parce que c'est pour protéger aussi l'intégrité de la personne. Et si un psychologue ou un psychiatre a connaissance d'informations, de tentatives de mettre fin à ses jours et ne communique pas, comment voulez-vous que le médecin, le professionnel qui est chargé de traiter ce patient prenne des mesures adéquates ? Donc là, il y a des obligations dans ce domaine de transmettre. Et en préparant, M. Bénard, en préparant ce webinaire, vous m'avez dit, il ne faut pas oublier que certains patients peuvent faire confiance en leur médecin et dire, je ne veux pas tout savoir finalement. Ça peut être aussi une attente exprimée, je vous fais confiance, ne me dites pas tout. Tout à fait. On doit respecter si beaucoup d'une génération, de nos parents notamment, qui font confiance totalement au médecin, qui dit, moi, je ne veux rien savoir, je vous fais confiance. Et vous faites, docteur, c'est vous, je vous fais confiance. On lui fait confiance, il a-dessus, il faut respecter sa parole. S'il ne veut pas également que l'entourage soit au courant de quelque chose, de sa maladie, on doit le respecter. Dans la mesure où cette maladie ne va pas mettre en danger l'entourage. Est-ce que… Tout à l'heure, avec le VIH, ça s'est posé dans les années 80, des personnes qui avaient le VIH pouvaient mettre en danger l'entourage, le conjoint notamment. Donc là, il y a toute une discussion à avoir avec le patient. Docteur Clément, petite parenthèse sur les maladies à déclaration obligatoire. C'est ce dont parle M. Bénard, notamment le VIH. Donc, le COVID n'en fait pas partie. Oui, allez-y. Oui, oui, dans ce que je viens de dire, c'est cette personne. C'est vrai que le partage d'informations, il est utile et il doit être au bénéfice du malade. C'est tout à fait vrai. Mais il faut qu'il garde quand même une certaine autonomie, je dirais, dans ce partage de l'information. Il ne faut pas qu'il soit dépossédé de ce qu'il souhaite un peu maîtriser. Parce qu'on l'a dit, effectivement, le secret, c'est lui qui en est le possesseur d'une certaine manière. Donc, il doit garder, je dirais, la maîtrise de ces informations. Et ce que vous dites, pour lire entre les lignes, c'est que finalement, pour garder la maîtrise de ces informations, il faut quand même s'impliquer un petit peu. Il ne faut pas dire, monsieur le médecin, je vous fais confiance, madame la soignante, allez-y, je ne veux rien savoir. Il y a des limites, il faut s'impliquer un peu. Il faut s'impliquer un peu, mais il a tout à fait le droit de dire, et encore heureusement, puis c'est tout à fait normal, d'avoir une pleine confiance aux soignants et de pouvoir leur faire confiance sans pour autant nécessiter une information qui soit exhaustive. Si les soignants veulent l'informer et que la personne dit, écoutez, moi, je ne veux pas le savoir, il faut respecter ce refus de vouloir savoir. C'est une attente qui est légitime. Oui. Reste à savoir après si tout le monde se comprend bien. Est-ce que ça, c'est aussi un enjeu fort, de s'assurer que les soignants, lorsqu'ils s'adressent à des patients, soient bien compris ? Oui, c'est un petit peu difficile parce qu'on a tendance aussi à utiliser des mots que les personnes ne comprennent pas. Il est vrai que lorsqu'on fait les études pour savoir ce qu'une personne a compris de ce qu'un soignant lui a dit, la déperdition d'informations et la compréhension de l'information est extrêmement faible. Donc, on agit sur une information pour bien informer les personnes, mais en réalité, en pratique, la compréhension même de cette information jugée par le patient est très, très faible. C'est bien qu'on a rempli notre devoir, mais en même temps, la personne n'est pas aussi bien informée qu'il le faudrait. On en revient avec Aurélie Pouvreau au Sable d'Olonne, à l'actualité autour de la pandémie et de ses conséquences sur la discussion qu'on a aujourd'hui. D'abord, avec un constat, la psychologue que vous êtes l'a bien vue depuis un an. Avec le Covid, ce n'est pas une maladie comme les autres, ce n'est pas un virus comme les autres. Vous le disiez avant de démarrer nos échanges, il y a vraiment l'angoisse de mort qui est toujours, qui plane derrière, c'est ça ? Effectivement, cette maladie, elle a été en fait très vite associée, pas qu'à une maladie, c'est potentiellement, j'amène la mort. Alors, nous, très fort, effectivement, sur l'EHPAD, j'amène la mort, si je l'ai, j'amène la mort aux résidents. Donc, avec des peurs importantes de la part de celui qui pourrait transmettre, que ce soit aussi bien le soignant, le membre du personnel, parce qu'il y a aussi, effectivement, les ASH, il y a aussi le personnel administratif, tout le personnel, en fait, a pu être concerné, les familles également, et puis les autres résidents aussi, pouvant effectivement avoir ces craintes. Et c'est vrai que face à une angoisse aussi importante, c'est compliqué, effectivement, de pouvoir réfléchir à ce qu'on fait. Ça, je le disais tout à l'heure. J'entendais aussi tout à l'heure dans les échanges, et j'avais envie d'y revenir. C'est tout le dilemme entre la bienfaisance et l'autonomie. Et j'ai l'impression que cette crise sanitaire, elle met vraiment en évidence aussi ce dilemme entre, finalement, des décisions qui sont prises de part et d'autre pour le bien de la personne, pour la protéger. J'entendais, on va faire, on va dire des choses pour protéger. Et puis, d'un autre côté, toujours ce principe d'autonomie, finalement, où, effectivement, quelle liberté on a de faire les choix. Et j'ai envie de dire, c'est vrai pour plein de choses. C'est le vaccin, et pas que. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose, finalement, ça revient sur ce dilemme-là. J'entendais M. Bénard qui disait, oui, à partir du moment où il y a une mise en danger des autres, est-ce qu'il n'y a pas une urgence à dire les choses pour les protéger ? Et c'est vrai que, oui, ça peut être aussi tentant d'afficher, effectivement, des informations. Et je vous avais raconté, en préparant ce webinaire, comment, une fois, je peux raconter un petit peu cette anecdote ? Oui, parce que c'est assez évocateur, en fait. Parce qu'effectivement, à la résidence, on connaît les règles. Enfin, on espère, effectivement, connaître les règles du secret professionnel, de la confidentialité. Et malgré tout, il y a cette urgence à protéger, quand même, à un moment donné. Voilà, c'est une résidente qui se retrouve positive. C'est en plus la deuxième fois qu'elle est positive, cette dame. Et puis, il y a un cadeau d'affichage à la résidence, qui est un affichage global pour toutes les personnes qui viennent travailler dans l'établissement. Et sur cet affichage-là, en général, à part pour les entrées, et encore, on se questionne régulièrement là-dessus, on ne note pas le nom du résident. Parce que, voilà, on est dans l'idée que c'est confidentiel. Et puis, là, tout d'un coup, effectivement, il y a eu le nom de cette personne associée à égal Covid plus, égal isolement. Alors que, jusqu'à… Voilà, c'était là sur… C'est assez récent, c'est sur le mois de mars, il me semble. Voilà, alors qu'on n'avait pas encore vécu ça. Et puis, la personne a pris conscience après, effectivement, du fait que, oui, peut-être le nom de la personne n'était pas nécessaire, effectivement, sur le tableau, puisque tous les professionnels, ils auraient pu, effectivement, aller demander, notamment à l'infirmière, ce qu'il en disait. Bonne intention, c'est ce que vous dites ? C'était protéger, en fait. C'était protéger et que chacun puisse savoir, dès l'entrée dans l'établissement, que cette personne-là, il fallait faire très attention. Donc, ça partait, effectivement, d'une très bonne intention. Et vous, vous dites, attention, il y a un risque de stigmatisation ? En tout cas, effectivement, de se dire, oui, c'est cette personne-là, enfin, voilà, de venir, effectivement, cibler une personne plus qu'une autre. Et puis, alors, du coup, il y a la question du dévoilement aussi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'effectivement, son nom, il se retrouve sur ce tableau à ce moment-là ? Et qu'est-ce que vous avez fait dans l'équipe ? Vous en avez parlé un petit peu pour désamorcer les choses ? Oui, on en a discuté parce que d'autres, effectivement, avaient trouvé ça un peu… Voilà, c'était posé des questions. Et puis, du coup, on en a discuté. Et puis, finalement, j'ai envie de dire, la personne qui l'avait notée était là sur les discussions. Donc, en fait, c'est dit, oui, en fait, je peux noter les choses autrement. Alors, tant qu'on vous a au bout du fil, au bout du micro, racontez-nous en quelques mots. Puis après, on viendra parler de la vaccination, des enjeux autour de l'information, autour de la vaccination. Comment ça se passe, la communication avec les familles ? Parce que c'est important aussi dans les EHPAD. Comment on envoie des informations ? Est-ce qu'il y a un décompte sur le nombre de malades ? Comment ça se passe ? Je pense que c'est très différent selon les établissements, les lieux où on travaille. Alors, moi, je peux davantage vous parler de ce qu'on a mis en place dans l'établissement où je travaille. En fait, on sait, par rapport aux familles, surtout organiser, et là, plus la direction, effectivement, a envoyé des messages, plutôt des mails, aux familles pour leur dire comment évoluaient les choses dans l'établissement. Il faut savoir que dans l'établissement, on a été, en fait, j'avais envie de dire touchés, je ne sais pas, par le Covid, en fait, avant même le confinement national. Donc, finalement, voilà, on était dans la boucle avec le peu de moyens qu'on connaît au départ sur les tests et les masques, etc. Bon, je n'y reviens pas. Donc, voilà, très vite, en fait, on s'est trouvé, là encore, dans l'urgence, à donner de l'information aux familles. Donc, on l'a fait par les mails, tout en, effectivement, quand même, se disant que, oui, on n'allait pas être dans un décompte des nombres de cas. Et parce qu'après, on s'est dit, oui, mais s'il y a des décès, parce qu'on était encore, à ce moment-là, dans l'idée que si le Covid était dans l'établissement, potentiellement, à un moment donné, on s'est dit, mais tout le monde va mourir. Ça paraît énorme, mais c'est ce qu'on laissait paraître un petit peu les informations qu'on nous donnait à ce moment-là sur le premier confinement. Donc, on s'est dit, en fait, on va être très vite dans un décompte morbide, en fait, parce que nombre de confinés dit nombre de morts après. Donc, en fait, on a effectivement pris la décision d'expliquer ce qui se passait, les mesures qui étaient prises, de dire aux familles, celles qui sont concernées, de toute façon, sont prévenues. Et là, il y a un échange qui se fait, là, avec les infirmières, surtout, qui ont fait le relais de ces informations. Et ça, c'était des questions nouvelles pour vous dans l'équipe, de savoir comment on transmet ces éléments-là, à qui, dans quel délai, sous quelle forme ? Oui, je crois. Oui, on ne s'était pas posé la question jusqu'à maintenant de ce type d'informations, de ce qu'on allait dire. Voilà, après, sachant qu'en plus, la direction recevait aussi pas mal de documents, pas mal de directives, de part et d'autre. Voilà, et après, je parle des directions parce qu'il me semble, effectivement, tout à l'heure, on parlait de responsabilité. Vraiment pas évident, pendant cette période-là, je pense, de prendre toutes ces responsabilités et de prendre les décisions qui semblent les moins mauvaises possibles. Vraiment, je salue ce travail-là des directions d'établissement. Puisqu'on parle de direction, on va retourner voir Mme Delage. Vous avez commencé à parler de la vaccination tout à l'heure. Ça se passe comment chez vous ? Parce que puisqu'on parle de confidentialité, est-ce qu'on peut aller se faire vacciner quand on est patient ou professionnel au centre hospitalier en toute confidentialité ? Alors, on peut se faire vacciner. En toute confidentialité, je vais dire peut-être pas à 100%. Comment est-ce que ça se passe ? Nous avons un centre de vaccination qui est dans une salle municipale, donc hors les murs de l'hôpital, mais l'hôpital est responsable du centre de vaccination. Donc, les gens, quels qu'ils soient, professionnels ou non, prennent rendez-vous sur Doctolib, s'inscrivent pour le rendez-vous et vont se faire vacciner. Ils sont vaccinés par un professionnel libéral, puisqu'on fonctionne comme ça. Par contre, moi, j'ai la responsable médicale du centre et les personnes qui y travaillent aussi, qui ont connaissance de l'agenda de Doctolib avec les noms des patients et donc des professionnels qui vont se faire vacciner. Par ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, maintenant, toutes les semaines, tous les lundis matins, je dois transmettre à notre établissement support au sein du GHT, le pourcentage de personnels vaccinés. Bon, donc, on essaie de recouper les informations. Je peux vous donner les statistiques à aujourd'hui. On est à peu près à un tiers des soignants qui sont vaccinés. Et de même que tout à l'heure, on a vu que le COVID n'était pas une maladie à déclaration obligatoire, la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, je pense que même du point de vue de la société, on est dans une sorte de contradiction, de déni. On ne veut pas que ce soit obligatoire, mais on aimerait bien que tous les soignants se fassent vacciner. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut vraiment, eh bien, je pense qu'une des clés, c'est le dialogue, c'est l'échange. Et nous, on a été tout à fait d'accord. Les gens en parlent naturellement. « Tu t'es fait vacciner ? Tu as eu des effets secondaires ou pas ? » « Moi, j'hésite, je ne sais pas quoi faire. » Et en fait, les gens avaient vraiment besoin de discuter parce qu'ils ont entendu tellement de choses dans la presse qu'entre professionnels, il y avait besoin de partager des informations, que chacun donne son avis. Et aussi qu'on laisse le temps aux gens, aux professionnels, de se décider. Parce que nous, on a clairement vu une évolution entre novembre-décembre, où on a commencé à en parler, et puis le taux d'inscription maintenant. Donc, ce que vous dites, c'est la confidentialité, oui, en théorie, mais en pratique, on est en SNI. Par contre, plus on en parle, moins on force les gens et mieux ça se passe. Oui, tout à fait. Et on l'a vu notamment parce qu'on a été établissement pilote pour la vaccination dans les EHPAD. On a commencé la toute première semaine de janvier. Donc, le débat, il s'est forcément posé parce que les résidents en EHPAD, ils ont demandé aux soignants ce qu'ils en pensaient. Donc, forcément, le dialogue s'est engagé. Et puis, on a vu aussi qu'avec le Pfizer, il n'y avait quasiment pas d'effet secondaire suite à ce vaccin. Je pense que les gens avaient besoin de voir aussi ce que ça donnait. Monsieur Melin, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, les résidents qui sont accueillis chez vous, ils interpellent un peu les soignants, les professionnels, en leur disant, est-ce que vous êtes vacciné ? Alors, oui, on est dans un groupe humain qui vivons 365 jours sur 365 ensemble. Des liens s'établissent, des liens de confiance. Et les résidents, au moment de la vaccination, certes, avaient l'information du médecin, mais certains m'ont clairement dit qu'ils avaient demandé à leur référence ce qu'ils en pensaient. Et à la fois pour eux, le vaccin, c'était presque la potion magique qui leur aurait permis de ressortir vers une vie sociale. Et leur pathologie est telle que les questions restent encore en suspens. Parce qu'on ne sait pas si le vaccin est efficace pour ce type de population. Donc, avec eux, avec le médecin responsable et avec le centre de référence, on va mener une étude pour qu'ils puissent avoir la certitude que le vaccin est efficace pour leur pathologie. Mais le vaccin, en termes de secret, pour les résidents, on s'est retrouvé face à une forte demande des résidents parce que c'était pour eux, du fait de leur pathologie, pour les décrire rapidement, 80% ont des problématiques respiratoires plus, plus, plus. Donc, la COVID, tout à l'heure, je crois que c'est Mme Pouvreau qui évoquait que quand on a entendu parler COVID, c'était signal de mort. Pour nous, c'était COVID-30, c'était 80% de décès quasi assurés. Donc, beaucoup d'anxiété au mois de mars. Le vaccin a levé en partie cette anxiété. Mais si on reprend la question qui était au départ de la confidentialité, les résidences, ça s'est fait dans un cadre institutionnel sans que ça sorte à l'extérieur. Mais pour les professionnels, au départ, l'ARS, pour ne pas la nommer, nous était d'accord pour nous délivrer des doses. Donc, on est obligé de demander qui était intéressé. J'avais presque la moitié des personnes qui étaient intéressées. Et puis, rétro-pédalage une semaine après de l'ARS. Donc, retour au droit commun. Et aujourd'hui, à part les doses surnuméraires qu'on a distribuées, je dirais, les personnes salariées ont retrouvé l'autonomie, le choix, vaccin ou pas vaccin, et avec la même sensibilité que la population générale. C'est-à-dire que j'évoquais l'interdiction que j'avais faite aux résidents d'écouter BFM et CNews. Je pense que les professionnels, malheureusement, sont aussi transpercés par ces chaînes d'actualité permanentes. Et il suffit qu'il y ait une information qui dit que l'AstraZeneca fait pousser les cheveux verts. Je pense que ça donnerait des trucs comme ça. Donc, on a des professionnels qui sont, comme les malades, traversés par toute l'émotion de la société. Et pour garder raison, au sens d'une certaine rationalité, eh bien, c'est vrai qu'il faut qu'ils échangent entre eux et trouver des interlocuteurs de confiance. Et ça, c'est aujourd'hui, les médecins les plus, je dirais, les plus efficaces, ce sont ceux qui doutent, finalement, parce qu'eux ne savent pas plus que la moyenne. Et par contre, ils ont l'honnêteté. Je crois que tout à l'heure, on parlait de dialogue. Il faut avoir un dialogue honnête, c'est-à-dire je sais ou je ne sais pas. Ou ce que je sais, voilà ce que ça fait. Et ça permet aussi aux gens d'avoir un véritable choix et de le faire dans un cadre ordinaire. Et pour prolonger un petit peu ce fil de réflexion sur le choix, il ne s'agit pas de débattre de l'opportunité de se vacciner ou pas, mais de la confidentialité à ce qu'elle est garantie, comment ça se passe à l'IFSI ? Est-ce que les étudiants en parlent de ces questions-là ? Est-ce qu'il y a un peu de pression qui s'exerce sur eux lorsqu'ils partent en stage ? Madame Bourbon, allumez bien votre micro, peut-être. Oui, mais je réfléchissais. Mon silence était une réflexion. Non, pas vraiment. Nos étudiants ont été baignés dans une incertitude, nous sont baignés dans une incertitude depuis un an, très impactés dans leur formation avec les deux, les mobilisations successives. Il y en a une en mars et une en novembre. Je dirais que c'est ce qui les mobilise le plus, en fait. C'est l'impact de cette mobilisation sur leur cursus de formation et quels diplômes ils vont avoir au bout des trois années, sachant qu'ils ont, grosso modo, sur deux semestres différents, été impactés deux fois un trimestre sur deux semestres différents dans leur formation. Quand vous avez une formation de six semestres et qu'en gros, au total, ils ont été impactés sur un semestre, c'est beaucoup. Et donc, ils sont quand même très préoccupés par la question de leur parcours de formation, beaucoup. Après, toutes ces problématiques de vaccination, d'accès aux… Alors, déjà, nos étudiants sont aussi des citoyens et ils ont les mêmes peurs, les mêmes questionnements, ils écoutent les mêmes chaînes d'infos, ils ont les mêmes interrogations. Je dirais que ce que l'on vit dans nos promotions, c'est le reflet aussi des questionnements qui existent dans la société et voilà, charge à nous de pouvoir les rassurer. Nous ne détenons pas, nous non plus, la vérité. Je crois que personne ne la détient en ce moment et bien prétentieux celui qui prétend l'avoir, en tout cas. Et on est dans une navigation à vue. Aucun pays en Europe, toutes les stratégies ont été utilisées, aucune n'a été efficace parce que ceux qui ont été confinés très tôt, ceux qui se reconfinent après avoir été déconfinés, ceux qui n'ont pas appliqué les confinements, ils reviennent maintenant. Voilà. On est dans cette incertitude-là. Il faut garder raison, il faut ne plus travailler dans l'urgence, il faut raisonner aussi en tenant compte des textes, des lois, de ce qui nous est imposé. puis en gardant aussi la notion de bénéfice-risque, que ce soit pour les étudiants dans la formation, que ce soit pour les personnes en résidence, sur les lieux de vie, à l'hôpital, un peu partout. Et toujours être, comment dire, avoir à l'esprit que nous ne pouvons naviguer qu'en prenant compte du contexte. Donc, nos étudiants commencent à bénéficier de la vaccination. On était partis de là tout à l'heure. Je crois que c'était pour faire écho avec ce que disait Mme Pouveau, Mme Delage, c'est qu'à un moment donné, on a un paradoxe aussi vis-à-vis des étudiants qui sont en formation et qui ont des études financées. Nous avons des comptes à rendre sur leur présentéisme. Or, pour rendre des comptes sur le présentéisme, on doit aussi fournir des justificatifs lorsqu'ils sont absents. Or, lorsqu'ils sont à contact et qu'ils ne sont pas en arrêt de travail, à part une attestation qu'on peut éventuellement télécharger sur l'assurance maladie, qu'est-ce que nous avons, nous, de notre côté aussi pour attester de la justification de leur absence ? C'est les résultats du test PCR. Or, c'est un résultat médical, qui est soumis au secret médical. Donc, on est dans cette gestion un petit peu bizarre. C'est justificatif, nous, nous les avons vers nous. Si nos tutelles et les employeurs, par exemple, demandaient une justification, nous, en tant qu'institut de formation, nous attesterions du bon déroulement de la formation de ces étudiants sans utiliser ces documents qui sont finalement des documents de résultats médicaux. Voilà encore une question nouvelle, finalement, soulevée par notre crise. Voilà. Ensuite, les étudiants cheminent, sont très concentrés sur leur formation et essayent malgré tout de continuer à se former dans un contexte incertain. et il faut être rassurant malgré tout. Et en tout cas, quand bien même, ils ont été mobilisés de réguler avec eux, bien évidemment, et de leur démontrer qu'ils ont acquis des compétences tout de même dans ces expériences expérientielles, pour le coup, qui ne sont peut-être pas infirmières, mais qui seront, à un moment donné, à relier avec la formation. Pierre Bénard, merci beaucoup, Mme Bourbon. Pierre Bénard à France Asso Santé. On le sait, il y a des débats quand même chez les patients, les usagers. Certains voudraient… Il y a des débats au niveau des représentants des usagers sur le problème notamment du Covid, mais aussi de la vaccination contre la grippe. Tout à l'heure, on disait, vous discutiez là, du problème de la violation, du secret sur les vaccinations. Je ne me fais pas, je fais vacciner ou pas. Aujourd'hui, on sait pertinemment, et c'est statutaire, que les professionnels de santé ont des obligations d'avoir certains vaccins. Et également, pourquoi pas rendre obligatoire le vaccin de la grippe, qui est en discussion depuis un certain temps, c'est un véritable serpent de main. Et pourquoi pas aussi, demain, le vaccin de la Covid, avec quel qu'il soit le type de vaccin. De manière que ces professionnels de santé protègent également les personnes qui sont les patients ou les personnes vulnérables. Et au-delà, M. Bénard, au-delà de ce que vous dites, il me semble aussi qu'il y a un débat sur, au-delà de rendre obligatoire ou pas certains vaccins chez les soignants, c'est est-ce que les patients peuvent avoir le droit de savoir au nom de la transparence ? Est-ce qu'un tel est vacciné ou pas ? C'est un peu ça ce qu'on entend de temps en temps chez vous aussi. Oui, oui, mais je dirais dans le droit de savoir, un professionnel de santé, il n'est pas obligé de dire je suis vacciné ou je ne suis pas vacciné dans ce domaine vis-à-vis de son patient. C'est lui qui va se protéger, le professionnel de santé vis-à-vis de son patient. Mais bien souvent, il y a un dialogue qui se fait avec son patient et le professionnel de santé va dire systématiquement à son patient j'ai été vacciné, voilà. Bien souvent, ça se passe aussi comme ça. Docteur Clément, comment vous observez ces réflexions autour de la transparence, le secret, la confidentialité sur le statut vaccinal des soignants comme des patients d'ailleurs ? Je rejoindrai ce que dit Madame Delage, c'est qu'effectivement, les patients ne devraient même pas se poser la question de savoir si les personnes qui les prennent en charge sont à risque de contamination. c'est-à-dire que, mais là, je ne sais pas réfléchir ce que je vais dire, je suis assez partisan de la vaccination parce que, voilà, je me suis fait vacciner donc c'est de temps en temps des réflexions que l'on indique nous-mêmes dans notre vie, je dirais, tous les jours en disant « ne vous inquiétez pas, je ne porte pas de masque » « je suis vacciné », on essaie de rassurer un peu les gens. Et moi, je l'ai fait plutôt pour un intérêt collectif en disant même un médecin légiste rencontre beaucoup de personnes vivantes. C'était d'abord pour eux que je l'ai fait. Donc, en tant que soignant, même si je suis un peu loin du soin, il m'apparaissait essentiel pour moi de ne pas être éventuellement une source de contamination pour les personnes que je pouvais rencontrer. Donc, je l'ai fait pour cet intérêt collectif plutôt que pour mon intérêt individuel. Il y avait en plus l'intérêt individuel. Donc, voilà, je crois que… Mais par contraste, vos collègues qui ne sont pas vaccinés, du coup, sont peut-être stigmatisés aussi. Non, ils ne sont pas stigmatisés parce qu'il y a un moment, il y avait une polémique pour dire que les gens, même qui étaient, je dirais, pas malades, mais qui étaient avec un test positif, pouvaient aller travailler. Donc, c'est un petit peu un moment chahuté parmi nos collègues de dire « est-ce qu'on ne peut pas risquer, effectivement, de transmettre cette maladie aux personnes que l'on prend en charge ? » Et surtout, parce que c'est peut-être là, finalement, qu'ont eu lieu les contaminations, en partageant des moments de convivialité dans le service. C'est là où, effectivement, il y a certains collègues qui ont été contaminés. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ça me fait penser à un vieux serpent de mer tel qu'il était indiqué là précédemment. C'est un peu la thèse de Louis-Ferdinand Céline, qui parlait de ce médecin Samuel Weiss, qui avait effectivement fait une thèse sur la vie de ce médecin, qui avait constaté qu'après avoir fait une autopsie ou avoir touché un mort, si les personnes se lavaient les mains, les femmes qui accouchaient avaient moins d'infections. Et ça avait été, effectivement, quelque chose qui avait choqué en disant « mais comment ça, des professionnels de santé peuvent transmettre, effectivement, une infection ? » Il n'y avait pas encore eu complètement Pasteur qui allait donner raison à ce médecin suisse, je trouve, autrichien, Samuel Weiss. Mais c'est vrai que, quand même, depuis le temps, on a avancé et on devrait, nous, être soignants, être exemplaires sur limiter la contamination, éviter de contaminer nos patients et donc, en tout cas, être vaccinés ou, effectivement, peut-être se mettre en retrait pour éviter de diffuser ce virus. Et il n'y a pas, pour vous, matière à questionnement éthique sur ce manque de confidentialité là-dessus en ce moment ? Si, si, mais bon, là, je vais peut-être lancer un pavé dans la barre. Moi, j'aurais rendu la vaccination obligatoire pour les professionnels de santé. On a déjà des vaccinations obligatoires pour l'hépatite B ou dans certains laboratoires pour la fièvre tifoïde, etc. Donc, voilà, on a la chance, moi, j'ai la chance d'être vacciné. Voilà, je pense, voilà, pour moi, ça devrait être obligatoire. Donc, il n'y a même pas de réflexion éthique. Oui, merci, docteur Clément. On retourne voir Madame Proutot, Aurélie Proutot, en Vendée, au Sable d'Olonne. Comment on discute de ça entre les équipes chez vous et puis les résidents ? Est-ce qu'ils vous demandent, ça y est, vous avez le vaccin, vous ne l'avez pas ? Ou, à la lumière de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est que le Covid porte quand même cette idée d'angoisse de mort régulièrement ? Alors, du coup, je crois que c'est Madame Delage tout à l'heure qui disait qu'au tout départ, il a fallu du temps. J'ai retenu ça, il a fallu du temps, effectivement, pour que les personnes, aussi bien nous les soignants que les résidents, puissent choisir avec le plus de recul. Je pense qu'il y en avait qui attendaient. Et on a vu, en fait, les listes de personnes inscrites pour les vaccins s'allonger petit à petit. Encore maintenant. Donc, il y a eu effectivement plusieurs moments de vaccination. et on voit effectivement que petit à petit, des personnes qui avaient dit non au départ, finalement, après reviennent et se disent, tiens, si, finalement, je vais me faire vacciner. Moi, ça me faisait penser, ce que disait aussi Monsieur Clément, c'est effectivement ce dilemme, en fait, dans lequel aussi sont les soignants aujourd'hui, parce qu'effectivement, si ça avait été obligatoire, ça évitait de se poser aussi la question. Et d'ailleurs, moi, j'en suis très personnellement à me dire, mais finalement, quel choix vraiment, quel choix on a ? Et puis, est-ce qu'on aura finalement un choix ? J'entendais aussi l'histoire des passeports vaccinales. Enfin, voilà, quand même, tout a l'air d'être fait pour amener à la vaccination. Pour autant, j'avais un collègue, une fois, qui me dit, oui, mais finalement, la vaccination n'est pas obligatoire, mais est-ce que ce n'est pas un peu forcé ? C'est intéressant ce terme, finalement, de forcer. Finalement, on dit, ce n'est pas obligatoire, mais il y a tout un rôle, effectivement, alors peut-être porté davantage pour les médecins, pour le coup, de comment j'amène la personne, finalement, à dire oui à la vaccination. Et vous l'avez dit, il y a quand même ce sentiment de culpabilité assez fort et inédit autour du Covid, que n'est pas le même pour la grippe saisonnière. Comment, dès lors, résister lorsqu'on est soignant ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie à dire que c'est optionnel ? C'est la question. Je n'ai pas la réponse, mais effectivement, est-ce que ce n'est pas aussi encore une pression en plus pour les soignants qui, je pense, ont déjà leur lot par rapport à ça ? Merci, madame Proutot. On va aller voir Aurélien Dutier pour les questions des internautes, s'il y a des éléments à aborder. Il n'y a pas de questions, mais par contre, moi, j'en ai. Alors, du coup, j'en profite. Il faut en profiter. Est-ce que vous me donnez la parole ? J'avais alors trois pistes, trois questions à poser aux différents intervenants. S'il y a cette notion de confidentialité, s'il y a cette notion de secret, c'est aussi parce qu'on sait combien une information, une donnée médicale, c'est source parfois pour les personnes accompagnées de stigmatisation, de discrimination, de jugement de valeur. Et autour du statut Covid+, il y a eu, à un moment donné, aussi un certain nombre de jugements sur ceux qui pouvaient être porteurs de l'épidémie parce qu'ils n'avaient pas respecté un certain nombre de mesures. Il pouvait y avoir de la culpabilité pour ceux qui avaient contaminé. Donc, c'était aussi pour échanger, discuter s'il y avait eu ce type de jugement ou si les intervenants sentaient qu'il y avait pu y avoir un glissement autour d'un sentiment de responsabilité des personnes qui avaient eu l'épidémie, ce qui justifiait cette notion de confidentialité. Ça, c'était ma première remarque. Peut-être qu'on va les évoquer au fil de l'eau. Est-ce que Mme Delage vous souhaitait répondre ? Oui, tout à fait. Je vais prendre l'exemple d'un de nos EHPAD où on a eu à peu près, sur 113 résidents, on a eu 40 suspects Covid et une bonne quinzaine de vrais Covid. Donc là, la question, elle s'est vraiment posée au tout début. Mais après, avec le nombre, la stigmatisation disparaît. On n'a pas eu à gérer ça très longtemps et heureusement parce que ça aurait été compliqué. Par contre, ça veut dire qu'en contrepartie, on a géré une information très transparente auprès des familles et on leur a bien réexpliqué tous les gestes barrières. Enfin, c'est grâce à ça qu'on s'en est sortis. Je dirais juste qu'on a eu, ce même EHPAD a été touché par la deuxième vague. Là, on a été très clair, on a dit aux familles qu'on avait observé qu'elles n'avaient pas respecté les gestes barrières et donc on recloisonnait l'EHPAD. Bon, et là, on a eu des familles compliantes qui ont compris. Mais donc, c'est bien toujours ce dialogue et moi, par rapport à ce que disait Mme Courreau tout à l'heure, effectivement, moi, j'ai fait des messages d'information toutes les semaines aux familles, toutes les semaines. Et même en mars-avril 2020, moi, j'ai donné les chiffres. J'ai donné les chiffres du nombre de suspects Covid, du nombre de cas Covid et on a eu, entre guillemets, que deux décès et on en a fait part aussi parce que de toute façon, on nous posait la question, la presse nous a posé la question. Donc, toutes les semaines, on a été transparents et c'est ça qui nous a permis de gérer la crise. Vous aviez d'autres questions peut-être, Aurélien ? Oui, les autres questions que j'avais, c'est que cette épidémie, elle a aussi déstructuré dans beaucoup d'établissements l'organisation des soins. Elle a pu parfois venir fragmenter l'accompagnement, elle a multiplié parfois les acteurs où des fois, il y a eu beaucoup de difficultés justement dans la question de la transmission des informations. Donc, il y a eu peut-être parfois une forme de discontinuité ou en tout cas de fragmentation qui a pu être problématique. Donc, là, l'une des questions que je pouvais avoir, c'est qu'il y a eu un recours très important au numérique. Il y a eu un recours, beaucoup d'efforts en télétravail pour certains professionnels. mais il y a eu aussi beaucoup d'échanges qui se sont faits en visio, etc. Les pratiques ont pu un peu changer, ce sont un peu… En tout cas, le numérique a pris une place très importante et je voulais savoir si pour vous, ça pouvait constituer une menace sur cette question du respect de la confidentialité ou du secret, si cette place aujourd'hui très importante qui est laissée au numérique liée à l'épidémie pouvait générer un certain nombre de difficultés particulières. Est-ce que Renaud Clément voulait répondre ? Je me sens un petit peu très compétent, là, pour apporter une réponse quant à la confidentialité et le numérique. On sait que la confidentialité, lorsqu'elle est rompue, elle utilise tous les moyens. Alors, effectivement, maintenant, ce n'est plus les feuilles de papier, ce n'est plus la conversation téléphonique. probablement que le numérique est un élément aussi qui rentrera dans cette structure de confidentialité et qui, effectivement, pourra être le support d'une violation du secret médical ou secret professionnel. Mais j'apporte, effectivement, à Aurélien Dutier qu'une réflexion théorique. Je pense que, voilà, là, j'ai un petit peu de mal en pratique à pouvoir décliner ça parce que ce n'est pas quelque chose que je rencontre. Oui, c'est compréhensible. Est-ce qu'Aurélie Pouvreau, je ne me trompe pas cette fois-ci sur votre compte famille, vous parliez d'éléments d'information entre famille et établissement. C'est de la messagerie, c'est des mails. J'imagine que vous avez pris des précautions pour être sur des informations pas très confidentielles, réfléchies, mais pas très confidentielles, c'est ça ? C'était, effectivement, de l'information, voilà, un petit peu, je pense, comme Madame Delage, effectivement, de dire un peu les mesures, ce qui se passe dans l'établissement, ce qu'on met en place, voilà. Après, ça a été l'organisation des visites, comment ça se faisait. Voilà, donc c'était plus, effectivement, de l'information que vraiment. Du coup, on n'était pas dans l'échange de quelque chose qui serait soumis au secret. Je ne pense pas. Et il me semble que vous n'avez pas utilisé les réseaux sociaux pour ça. C'était plutôt la messagerie, pas Facebook, pas ce genre de choses. Oui, c'était, voilà, après, comme beaucoup d'établissements, on a utilisé plutôt les réseaux sociaux, les visios, mais plus en lien avec les familles. Mais ça, je pense que ça a été beaucoup relaté après le premier confinement. En direct. Est-ce qu'Aurélien Dutier, vous aviez d'autres questions à nous transmettre ? Oui. Alors, il n'y avait pas d'autres, encore une fois, d'autres questions sur le site, mais justement, vous parliez là des familles. Peut-être qu'on a pu parfois peut-être venir sacraliser cette notion de secret aussi. Il y a eu beaucoup quand même de difficultés liées aux visites dans certains établissements et d'échanges entre les résidents et les familles. Il y a eu beaucoup de, parfois, de conflits dans les établissements parce que la famille n'arrivait pas à voir ou à communiquer, à échanger. Est-ce que, mais vraiment, je vous pose la question, est-ce qu'on n'a pas fait peut-être trop, justement, sur la question du respect de la confidentialité, quitte parfois à venir un peu limiter encore plus les échanges possibles entre résidents et famille ? Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là ? Est-ce que parfois les familles auraient eu besoin de connaître un peu les activités ou le ressenti, l'état de santé des personnes ? Et est-ce que, finalement, ce respect ou cette sacralisation autour du secret ou de la confidentialité a pu être parfois un peu contre-productif dans les liens entre familles et résidents en établissement ? Madame Delage, vous voulez répondre ? Oui, oui, je veux bien répondre. Je pense que ça, ça va alimenter notre littérature professionnelle pendant longtemps parce qu'effectivement, ça a eu beaucoup d'effets délétères d'un côté, mais protecteurs aussi, et je pense qu'on aura besoin d'analyser cela. Pour moi, les difficultés aussi sur lesquelles il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on se penche, et là, je verrais plutôt le côté sanitaire, c'est le suivi, l'accompagnement pour les décès Covid. Je crois que c'est ça qui a mis le plus en souffrance, les familles et les soignants aussi. Là aussi, ce sera intéressant que plus tard, il y ait des études qui soient un peu plus approfondies parce que les règles ont été extrêmement drastiques. Les familles n'ont quasiment pas pu voir leurs proches au moment du décès ou alors déjà dans une housse. Ça, M. Clément pourra en parler. Pour moi, c'est ce qui a été le plus difficile à vivre pour les soignants. Je voudrais juste revenir à la question d'Aurélien Dutier sur le numérique. Je dirais juste que moi, ce qui m'a posé problème, ce n'était pas le numérique, l'évolution, les technologies, etc. Mon gros problème, ça a été les chambres doubles. Chambres doubles et confidentialité, c'est impossible. Et donc, comme on a eu aussi au début beaucoup de mal à diagnostiquer les cas COVID, à être sûr, il nous est arrivé de devoir dire à un patient dans une chambre, ah ben, on vient de s'apercevoir que la personne qui était avec vous dans la chambre est COVID, donc on vous change de chambre, on va devoir vous faire un test PCR et vous allez peut-être avoir le COVID. Bon, alors là, la confidentialité, c'est mort. Et je pense que ça va nous poser aussi beaucoup de questions architecturales pour tous les projets. Déjà, toutes les constructions nouvelles, on a une forte proportion de chambres sols. Et je crois qu'on va vraiment aller vers ça à l'avenir, parce que pour moi, ça fait partie aussi des choses qui nous ont posé le plus de problèmes. Et vous en parlez parce que c'était désorganisant. Il aurait fallu presque deux fois plus de mètres carrés, c'est ça ? Oui, et même, c'est ce que l'on… Enfin, on a même essayé de le faire, notre unité COVID, sur un espace qui pouvait contenir une vingtaine de lits. On a mis une dizaine de patients. Donc oui, ça a été très compliqué. Et puis là, pour le coup, on a bien dû informer les patients qui étaient en chambre double quand il s'est avéré que la personne avec qui ils logeaient était contaminée. Parce qu'il faut se rappeler aussi au début, même qu'on l'a dit, mais on était tellement démunis au départ, sans les masques, sans les tests PCR. Les médecins passaient beaucoup de temps devant les scanners des poumons pour dire COVID, enfin COVID. On s'est amélioré. En un an, on s'est amélioré. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. Mais on a eu toute cette période qui a été très problématique. Et dans cette période, vous, vous n'avez pas utilisé dans vos établissements d'outils Google Drive, des fichiers Excel à droite à gauche ? Il n'y a pas eu cette tentation ? On n'a pas eu le temps. On a été pris dans une sorte d'urgence. Moi, j'ai le souvenir qu'on était dans une période où, en gros, notre visibilité, elle est à une semaine, 15 jours. Et puis, on a été assaillis de messages venant du ministère avec des instructions pouvant se compléter, voire être contradictoires. Voilà. On a vécu dans cette sorte d'état d'urgence, finalement, quasiment jusqu'au mois de mai. Donc, non, les tableaux, tout ça, le suivi, ce n'est pas vraiment. Je vous posais la question par rapport à l'affaiblissement des équipes, etc. Le fait de ne pas avoir assez de personnel, peut-être qu'on peut être tenté d'envoyer quelques dossiers par mail rapidement pour transmettre d'une équipe à l'autre. Ça, il n'y a pas que le COVID. Je pense d'ailleurs qu'on mène une réflexion globale maintenant dans nos établissements sur la sécurité du système d'information. C'est toute la question des habilitations, des accès aux dossiers, des transmissions. Gros chapitre aussi. Bon, voilà. Avec le COVID, ce n'était pas forcément une des problématiques, mais c'en est une de toute façon aujourd'hui. Je voudrais qu'on réentende M. Melin, Pascal Melin, sur cette réflexion autour de la transparence au-delà des outils numériques. M. Melin, puisqu'on en avait un petit peu parlé avant le début de ce webinaire, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'il faut être totalement transparent, soignant, patient, dans les deux sens ? Ou est-ce qu'à un moment, on peut avoir une part, non pas d'ombre, mais une part de confidentialité nécessaire ? Voilà, cette crise COVID, comme toutes les crises, elle met à mal un petit peu ce qu'on se représente. Et on est passé d'une culture très secret à l'étalage de tout pour tout le monde, partagée par tout le monde. Et je crois que j'ai utilisé lors de notre première rencontre, je hais la transparence, je préfère la clarté. Il y a un certain nombre d'éléments qui ne relèvent pas du partage. Dans une relation, moi, je suis directeur dans un établissement, j'ai des médecins, j'ai des infirmières, des aides-soignants, j'ai des résidents. Chacun a son rôle propre et tout le monde n'a pas à partager tout, tout le temps. Je hais ce mot, mais je l'exécre parce que cette dictature de la transparence laisserait à penser que tout le monde est équivalent et a la capacité de prêter toutes les informations. Et cette crise COVID, je pense, elle doit nous reposer la vraie question qui est, quel est le niveau d'information nécessaire que chacun, dans un processus de soins, du patient au médecin, au directeur a besoin pour réaliser ses missions. Tout à l'heure, vous évoquiez le numérique, oui, on a besoin de partager, de connaître les adresses mail des familles. Il est clair que la communication vers les familles, quand on utilise le mail, elle doit rester juste à caractère informatif, basique. Si on veut de la vraie information, on utilise soit la messagerie sécurisée, et ce n'est pas très au point encore et très facile, soit on reprend le bon vieux courant. C'est un papier où on est sûr que la personne qui va le lire est la bonne personne. Donc, pour garantir un minimum de respect et d'intimité, je suis plus pour une logique de clarté dans le rôle propre de chacun. Cette crise a fait exploser tout, on a l'impression que tout le monde doit tout savoir, et tout le monde en arrive après au paradoxe que, comme il est censé tout savoir, il sait tout sur tout. Et donc, tout le monde a un avis sur toutes les questions, et on perd le rôle propre des uns et des autres. Il peut être angoissant aussi pour certains. Ça génère… c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison, et ce n'est pas forcément celui qui a l'information réelle qui est entendue. Et je crois que dans l'établissement, le fait que ça soit bien passé, c'est parce que les relations entre les soignants et les familles, par exemple, ont été très claires. C'est-à-dire, vous nous avez mandatés pour protéger vos résidents, on vous donne de l'information, ne vous inquiétez pas, vous vous appelez, on vous répond. Donc, comme nos personnes peuvent avoir des difficultés de langage compliquées à cause des macroglossies, on donnera tous les moyens, mais de toute façon, on fait notre job. Et lorsqu'il y avait des questions médicales, c'était notre médecin COVID, qualifié COVID parce qu'il n'est pas COVID, qui prenait le lien avec les familles pour informer. On a eu deux cas positifs. Il a pris le temps d'expliquer aux familles, voilà, RT-PCR positif, on suit, on a bloqué le secteur, tout le monde fait attention, mais on n'a pas délivré à tout le monde le même niveau d'information. Vous dites, il faut revenir à la normale en quelque sorte, sortons du régime d'exception. Voilà, je crois que cette crise, à un premier moment où elle nous a tous mis dans une espèce d'urgence permanente, Madame Delage évoquait le nombre de documents, on les avait déjà, ce qu'étaient les documents, on avait au moins des dossiers qui nous permettaient d'avoir une ligne générale, ce qui était déjà pas mal. Maintenant, il faut revenir à un état de droit ordinaire et puis peut-être modifier le droit ordinaire, c'est-à-dire, on évoquait tout à l'heure l'aspect du numérique, la téléconsultation numérique, ben oui, il va peut-être falloir un petit peu le calibrer un peu plus en établissement parce qu'avec quel téléphone on fait ça ? Est-ce que la connexion est sûre qu'elle est bien sécurisée ? Quand je sais que certains peuvent transmettre des comptes rendus d'accompagnement via un Google Drive, ben je suis désolé, je ne donne pas à Google le droit de pouvoir extraire les données qui peuvent être du Google Drive. Voilà, je crois qu'il y a des vraies questions qui doivent se reposer maintenant et revenir à de la sérénité pour accompagner nos malades. La crise Covid continue tous les jours, on a maintenant une bonne année d'expérience, sortons de l'urgence permanente pour entrer dans du travail serein parce que les équipes aussi ont besoin de sérénité, elles ont été bousculées tout le temps. Maintenant, elles ont besoin de revenir à des automatismes sécurisants. C'est ce que vous dites aussi Aurélie Pouvreau au Sable d'Olonne, il faut revenir à des fonctionnements un peu plus calibrés et réfléchis. En fait, oui, je notais, c'est effectivement comment aujourd'hui retrouver des repères parce qu'on a sans doute tous besoin de repères. J'entendais aussi la question de la sécurité, effectivement, pour bien fonctionner. On a aussi besoin de sécurité, notamment pour prendre des décisions. Et nos repères, ils ont été vraiment mis à mal depuis maintenant un petit moment, avec les contradictions, les ambivalences, avec ce qui pouvait arriver et puis ce qui ne pouvait pas arriver. Maintenant, on se rend compte qu'on n'imaginait pas d'être quand même arrivé. Donc, c'est quand même des réalités qui viennent, en tout cas au niveau du psychisme, qui laissent des marques. Et voilà, je pense que pour bien fonctionner, nous autres, être humains, on a besoin quand même d'avoir des repères pour garder le sens. Et voilà, on n'est pas, on le mesure, je pense, au quotidien, notamment avec les résidents qu'on dit parfois désorientés, qui, quand ils perdent leurs repères, effectivement, on essaye toujours de rechercher du sens. Donc, j'irais dans la même optique, c'est que finalement, on est tous humains et on a besoin de sens, me semble-t-il. Alors, comment on fait, Dr Clément, pour retrouver des repères qu'on avait un peu perdus, là, en termes de partage de l'information et du secret, pour rester sur notre thème du jour ? Eh bien, arriver à, effectivement, rétablir du relationnel, de l'humain dans les échanges, de se servir de l'ensemble des sens, et pas simplement ce que l'on fait actuellement au travers de la visio, donc de l'image et du son, mais effectivement, de rétablir cette connexion entre les équipes et puis les personnes soignées. Et ça passe par du langage verbal, mais aussi tout ce qui est infraverbal, qui est éminemment extrêmement important. Donc, ce qui sortira peut-être de cette crise, c'est le besoin de l'humain, puisqu'on est tous là de temps en temps un peu fatigués par les visios, par ce contact à distance, par ce manque de lien social, ce manque de vivre ensemble. Donc, peut-être que c'est là, effectivement, où l'humain retrouvera le sens de sa mission pour les soignants et également le sens qui fait qu'on est société ensemble. Et on a bien compris, Dr Clément, que comme vous êtes vacciné, vous êtes très, très pressé de retrouver une vie normale. Non, 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 mais on s'adapte aussi. On va retrouver le Dr Miguel Jean. Dr Jean, si vous êtes en ligne, voilà. Je suis là, j'ai écouté avec grande attention tous ces échanges. Il est 19h27, il nous reste deux minutes et demie, peut-être pour conclure un petit peu. Qu'est-ce que vous avez pensé alors de ces échanges ? Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers ? Oui, alors, de façon un peu schématique, je me poserai avec vous la question. Dans cette sortie de pandémie, vous voyez, je me projette un peu loin. La pandémie est finie et la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette ? Dans ce qu'on jette, on va mettre plein de choses et ça a été largement partagé. On jette notamment ces libertés qu'on a pu prendre avec le secret. Le secret reste quand même une valeur fondatrice, moi je pense, la relation de soins. Tout ne doit pas être partagé, on n'a pas besoin de tout connaître d'une personne pour bien la soigner ou pour bien l'accompagner et redonner de la place à la dimension collégiale de la réflexion. Ça, j'aimerais bien le garder parce que ça a été évoqué dans certains établissements. Les directives de la DGOS ou de l'ARS n'ont pas été contestées, mais elles ont été partagées, discutées, réfléchies, aménagées, sans transgresser. J'ai bien aimé M. Molin et la façon dont il avait vêtue cette période et surtout la façon très modeste dont il nous l'a fait partager. Mais cette dimension de la réflexion collégiale, ça c'est une chose que j'aimerais qu'on puisse garder avec toutes ces belles solidarités qui ont eu lieu quand même pendant cette pandémie. Et puis Mme Delage l'a dit, l'information, mais Aurélie Pouvreau l'avait évoquée, l'information en direction des familles a été renforcée pour garder du lien, pour montrer qu'il n'y avait pas de cloison, de mur, en dépit des apparences qui avaient été construits entre les familles et les proches et d'un côté les résidents, d'un côté les patients. Et cette façon dont les professionnels ont pu partager leurs certitudes, mais aussi leurs doutes, ça, ça me semble une chose qu'on peut garder parce que ça montre tout l'humain qu'on a dans cette relation soignant-soignée. Merci pour ces éléments de réflexion, docteur Miguel-Jean. Je rappelle que si vous souhaitez voir ou revoir ces webinaires et puis tout le reste, parce qu'il y a beaucoup de choses avec l'espace de réflexion éthique, direction le site erepl.fr, espacesderéflexionéthique, despaiesdelaloir.fr. Un grand merci à tous nos intervenants. Je pense qu'on a passé un bon moment à la fois sérieux, mais très informatif sur ces questions d'actualité majeures et abordées de manière très vivante. Encore une fois, un grand merci à vous. Bonne soirée à vous tous qui nous avez suivis et puis à très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir et au plaisir de vous revoir pour de vrai. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.